La crise, comment vous l'avez vécue ? La crise qui, j'espère maintenant, commence à être derrière nous. Comment vous l'avez vécue ? Quels ont été les enseignements de cette crise, justement ? La Covid ou le Covid ? Moi, je dirais le Covid. Rendre ça féminin, ce n'est pas gentil. Ah, mais moi, je n'essaie pas de faire de la sémantique. Je vous pose la question. Non, mais pour moi, ça a toujours été le Covid. D'accord. Mais je ne sais pas, d'autres disent là, mais pour moi, ça a toujours été le. Donc, je continuerai. Alors, d'abord, je veux dire, si je devais décomposer ce par quoi nous nous sommes passés. D'abord, c'est une tristesse, parce que, quelque part, il y a eu malheureusement des décès suite au Covid. Et ça, on ne peut que s'en attrister. Si on met ça légèrement de côté, et qu'on regarde ce qui s'est passé, il y a eu une appréhension de ce sujet par le Maroc qui a été très intéressante, exemplaire sur plusieurs niveaux. Donc, effectivement, l'impact a été moins que ce qu'il aurait pu être. Donc, une gestion assez extraordinaire et efficace. Ce que ça a impacté chez nous, c'est, je pense, le changement de mindset, le changement d'état d'esprit. On a appris des nouveaux modes de fonctionnement, de travail, de communication. On a développé des outils qui étaient en voie de développement, mais qui n'étaient pas, je veux dire, il n'y avait pas d'urgence. Et on s'est retrouvé à faire des choses qu'on ne s'imaginait pas pouvoir faire. Vous le disiez tout à l'heure, par rapport au support, le fait de fermer les frontières, eh bien, on vit quelque part en autarcie. Donc, on est obligé de développer des compétences beaucoup plus rapidement et les mettre en œuvre qu'en temps normal. Donc, il y a ce côté qui nous a obligés à être agiles et en même temps, responsables, parce qu'on est responsables des collaborateurs. Donc, mettre en place la totalité des mesures pour pouvoir les protéger, mettre en place du TAD lorsqu'il fallait mettre du TAD, les distances de sécurité dans des endroits de production. ce n'est pas évident. Donc, il fallait imaginer un peu tout ça mis en place, les flots de circulation pour éviter de se recroiser. Ça nous a obligés, effectivement, à beaucoup plus de travail. Et le dernier volet, c'est que ça a créé, je pense, les opportunités. Les opportunités étant que la chaîne logistique mondiale a été fortement perturbée et ce qui n'était pas dans l'esprit des gens est devenu une priorité. Relocaliser certaines activités, identifier des pays plus proches de l'Europe comme étant des pays très importants qui pouvaient venir les aider. On voit la fabrication des masques, des défibrillateurs, le vaccin. Ça s'est adapté rapidement. L'agilité. On a été obligés d'être agiles. Tout à fait. Et on a été obligés de pallier à ce qu'on fait défaut. Et si on veut pousser un peu plus loin à la réflexion, c'est une opportunité, effectivement, pour repositionner certains des pays comme étant, quelque part, plus importants que dans l'ancien monde ou le monde avant le Covid. Donc oui, ça a un gros impact sur notre façon de travailler. Quel pays ? Le Maroc. La digitalisation, ça aussi, ça... Est-ce que c'est... Enfin, c'est pas une question crédule. Certainement, c'était quelque chose d'assez répandu chez vous. Mais avec la crise, ça a dû être multiplié ou ça a dû être accéléré. C'est le cas ou pas ? Prise de conscience beaucoup plus rapide, bien sûr. Je parle de digitalisation, évidemment. Non, la digitalisation, on a toujours été... On a toujours poussé ça. Vous savez, dans le rail, il y a plusieurs activités. Il y a la fabrication des trains, il y a la maintenance, ce qu'on appelle les services, garantie maintenance. Il y a tout ce qui est rail, infrastructure, à mettre en place. Et puis, il y a la signalisation. La signalisation, c'est tous les systèmes embarqués ou au sol qui permettent de piloter les trains, qui permettent de gérer le trafic. dans ce que j'appelle la signalisation ou ce qu'on appelle chez nous ADM, il y a une multitude d'activités qui sont fortement informatisées, digitalisées. Et bien évidemment, beaucoup d'ingénieurs travaillent sur le train de demain et tout ce qui va autour du train de demain. Et donc, oui, ces outils-là en font partie. et le développement de ces outils-là en font partie. D'accord. D'accord.